... Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde d'édition afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine, que ce soit dans le domaine politique ou économique. Aujourd'hui, ce sera une autre discussion à propos de ce procès intenté par l'Afrique du Sud. Et bien sûr, il y avait un tenté par l'Afrique du Sud contre les exactions, les génocides perpétrés par les forces de l'occupation israélienne. Mais ce qui est nouveau, c'est cet appui apporté par l'Égypte à l'Afrique du Sud en ce qui concerne ça. Donc, ce sera dans la deuxième partie de cette édition, mais je dois tout quand même présenter ce reportage. En fait, on trouve que l'Égypte a annoncé dans un communiqué public par le ministère des Affaires étrangères son intention d'intervenir formellement pour soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice afin d'examiner les violations commises par Israël des obligations en vertu de la Convention stipulant la prévention des crimes de génocide dans la bande de Gaza. Les explications tout de suite. L'Égypte a annoncé dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères son intention d'intervenir formellement pour soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice afin d'examiner les violations commises par Israël des obligations en vertu de la Convention stipulant la prévention des crimes de génocide dans la bande de Gaza. Selon la page officielle du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a expliqué que la déclaration d'intervention dans le procès s'est mentionné intervient au vu de l'aggravation et de l'ampleur des attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Gaza ainsi qu'au vu des actes et pratiques perpétrées par Israël de façon systématique contre le peuple palestinien notamment des attaques directes ciblant les civils et la destruction des infrastructures dans la bande de Gaza outre les déplacements forcés des palestiniens hors de leur terre, le fait qui a débouché sur une crise humanitaire sans précédent et créé des conditions de vie difficiles dans la bande de Gaza. L'Égypte a arrêté que ces pratiques constituent une violation flagrante des dispositions du droit international du droit international humanitaire ainsi que de la 4ème convention de Genève 1949 concernant la protection des civils en temps de guerre. L'Égypte a appelé Israël à respecter ses obligations en tant que puissance occupante et à mettre en œuvre les mesures provisoires émises par la cour internationale de justice qui exige de garantir l'accès de l'aide humanitaire et des secours de sorte à répondre aux besoins des palestiniens dans la bande de Gaza. L'Égypte a renouvelé son appel au Conseil de sécurité de l'ONU et aux parties internationales influentes à agir immédiatement pour mettre fin aux combats dans la bande de Gaza et aux opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafa ainsi qu'à assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens. Un même continent, un même avenir commun, c'est toujours le mont d'ordre qui régit l'action de l'Égypte en faveur de l'Afrique et ceux ont vu de réaliser la prospérité, mais aussi ont vu de réaliser le développement pour les peuples africains. En fait, depuis que le président égyptien Abdel Fattahisi s'y a pris le pouvoir, il a fait de sa responsabilité d'investir, de promouvoir le continent. Cela est tout à fait évident dans le projet d'investissement mis en œuvre par des mains égyptiennes dans divers pays de notre cher continent africain. Les explications, tout de suite. L'Égypte acte en faveur de l'Afrique en vue de réaliser la prospérité et le développement pour les peuples africains. Pour sa part, le président Abdel Fattahisi s'y a fait de sa responsabilité d'investir et de promouvoir le continent. Certains projets spécifiques auxquels l'Égypte a participé en Afrique incluent le projet de l'Institut africain des sciences mathématiques au Rwanda, les accords de coopération dans le secteur de l'énergie avec l'Ouganda pour le développement de centrales électriques et les efforts pour renforcer les infrastructures de transport africain de l'Est, telles que la modernisation des voies ferrées. L'État égyptien a également joué un rôle dans des projets de développement agricole en Afrique, tels que des programmes visant à améliorer les pratiques agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire dans des pays comme le Soudan et l'Éthiopie. De plus, l'Égypte a coopéré avec d'autres pays africains dans des initiatives de santé publique, telles que la lutte contre les maladies transmissibles et la promotion de la santé maternelle et infantile. En agriculture, l'Égypte a mis en place 22 fers modèles que le ministère de l'Agriculture visait à achever en fin 2020. Le ministère a également alloué 35 millions de livres de son budget public chaque année pour développer ses projets en Afrique, augmenter les possibilités d'investissement sur le continent selon des déclarations des hauts responsables du ministère de l'Agriculture. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte acte toujours en faveur de l'Afrique en vue de réaliser la prospérité et le développement pour le peuple africain. Certains projets spécifiques auxquels l'Égypte a participé en Afrique incluent le projet de l'Institut africain des sciences mathématiques au Rwanda. Je suis Boussela et Marwa Arafa vont vous donner plus d'explications. Un même continent, un avenir commun. C'est le mot d'ordre qui régit l'action de l'Égypte en faveur de l'Afrique en vue de réaliser la prospérité et le développement pour les peuples africains. Depuis que le président Abdel Fattah Sissi a appris le pouvoir, il a fait de sa responsabilité d'investir et de promouvoir le continent. Cela est évident dans les projets d'investissement mis en œuvre par des mains égyptiennes dans divers pays du continent. L'Égypte a été impliquée dans divers projets en Afrique. Elle est un partenaire clé dans des projets de développement et de coopération dans de nombreux pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Outre des projets d'irrigation et d'agriculture au Soudan, on cite des accords de coopération dans le secteur de l'énergie avec des pays comme le Kenya et l'Ouganda, ainsi que des initiatives pour renforcer les infrastructures de transport en Afrique de l'Est. Elle a également été impliquée dans des projets de développement économique en Afrique, notamment à travers des initiatives visant à renforcer des liens commerciaux et les investissements dans divers pays du continent. De plus, le gouvernement égyptien a coopéré avec d'autres pays africains dans des domaines tels que la santé, l'éducation et la culture, contribuant ainsi à renforcer les relations et la coopération inter-africaines. de l'agriculture de l'agriculture Donc, l'Egypte a, bien sûr, annoncé récemment dans un communiqué publié par le ministère égyptien des affaires étrangères, sans intention d'intervenir formellement pour soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, CIG. Et ce, afin d'examiner les violations commises par Israël des obligations en vertu de la Convention stipulant la prévention des crimes de génocide dans la bande de Gaza. En fait, on trouve que l'Egypte a expliqué que la déclaration d'intervention dont le procès a susmentionné intervient en vue de l'aggravation et en vue de l'ampleur des attaques israines contre les civils palestiniens à Gaza, ainsi qu'au vu des actes et des pratiques perpétrées par Israël de façon systématique contre le peuple palestinien, notamment des attaques directes ciblant les civils et la destruction des infrastructures dans la bande de Gaza, outre les déplacements forcés des palestiniens hors de leur terme. Le fait qu'il y a débouché sur une crise humanitaire sans précédent a créé des conditions de vie difficiles dans la bande de Gaza. Donc pour avoir plus d'explications, pour avoir plus d'éclaircissement aussi concernant l'impact de telles décisions, de telles interventions de la part de l'Egypte, et de cet appui apporté par l'Egypte à l'Afrique du Sud dans son procès contre l'occupation israélienne, nous avons actuellement en ligne de l'international M. le Général Saïd Fethi, expert bien sûr sécuritaire, mais aussi expert juridique. M. le Général, vous êtes toujours le bienvenu, Sénat TV International, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous également, M. le Général, et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez lu cet appui apporté par l'Egypte à l'Afrique du Sud dans son procès devant le CIG contre Israël, et l'impact de ça sur le terrain ? Bien sûr, nous savions nous tous la situation très dangereuse qui se passe actuellement à Gaza et en Palestine en général. L'Afrique du Sud a commencé à poser une grande peinte contre Israël en face des Nations Unies, différentes organisations, et bien sûr, l'Egypte a essayé de déployer tous les moyens nécessaires pour essayer d'arriver à trouver une solution ferme et correcte, mais malheureusement, comme nous savions toujours, que malheureusement, Israël ne retient jamais ses promesses, elle ne respecte personne, et tous les grands responsables israéliens, fassent ce qu'ils veulent faire envers tous les différents pays du monde, et bien sûr, la situation est devenue de plus en plus dangereuse. Ce qui mène à dire que l'Egypte a déployé tous ses efforts, soit politiques, soit n'importe quel effort, avec tous les grands responsables, y compris les États-Unis même, et même Israël, mais ils ont essayé de présenter des différents points de vue, en essayant d'échanger des points de vue pour trouver une solution qui puisse arrêter ce désastre qui frappe de pauvres potes palestiniens en général, et à Gaza spécialement. Mais malheureusement, aucun effort n'a eu la possibilité de réussir pour arriver à mettre fin, et à la fin, l'Egypte a demandé de présenter une nouvelle aussi plainte, et en essayant de trouver un accord avec l'Afrique du Sud pour trouver une solution que les différentes organisations mondiales et les différentes organisations puissent trouver une solution ferme et correcte contre Israël. Mais permettez-moi de dire quelque chose, c'est mon point de vue personnel. Même si on arrive à trouver ou à prendre des décisions, Israël ne respecte jamais personne, et ne respecte jamais aucun accord, et ils ont tout à fait fait le bonheur en face des différents membres de l'organisation de l'Assemblée générale, et en essayant par exemple de présenter aussi des... Comment dirais-je ? En effrayant les membres de l'Assemblée juridique, en leur disant qu'on va vous arrêter, vous n'avez pas le droit de prendre des décisions contre nous, quelles que soient les personnalités... Et quels que soient les accords, quelles que soient les chartes, parce qu'on a trouvé que le représentant d'Israël, auprès de l'ONU, a déchiré la charte... Oui, avec un couteau, il a déchiré la charte de l'Assemblée générale. Vous voyez, nous sommes arrivés à un point de vue. Moi, je dis qu'il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ils ne respectent personne, ils ne respectent jamais quelqu'un, ils ne respectent même leurs accords. Et en traitement, durant les discussions, nous avons constaté ça, bien sûr, qu'ils présentent à quand ils ont le droit de commencer à discuter, ils disent, voilà, nous sommes d'accord, on va se situer, on va suivre les règles, on va prendre les décisions. Mais malheureusement, deux jours après, rien n'a été respecté, rien n'a été pris, et ce sera le pays israélien. Malgré que nous voyons tout ce qui se passe actuellement, et surtout dans les différentes universités, et surtout dans l'université américaine, ce qui se passe. Les étudiants, actuellement, ils ont commencé depuis quelques semaines à se manifester contre ce qui se passe dans l'Israël. Imaginez-vous à quel point nous sommes arrivés, et qu'est-ce qu'Israël est en train de faire. Elle ne respecte personne. Et même s'ils arriveront à, de mon point de vue personnel, à signer un accord, il ne sera pas respecté. Cet accord-là, c'est la vérité. Également, il y a un point très important, il s'agit de l'Égypte, qui a appelé Israël à respecter, une autre fois, ses obligations, en tant que puissance occupante, et à mettre en œuvre les mesures provisoires émises par la Cour internationale de justice, qui exige de garantir l'accès de l'aide humanitaire et de secours, de sorte à répondre aux besoins des Palestiniens dans la bande de Gaza. Ici, j'ai une question. Israël, en tant que puissance ou force d'occupation qui occupe les territoires palestiniens, essaie toujours de s'échapper de ses responsabilités, essaie toujours de faire exporter ses problèmes et ses crises aux autres pays comme l'Égypte ou la Jordanie, et essaie toujours de liquider la question palestinienne, de liquider quand même les Palestiniens. Donc, comment vous trouvez de tels actes ? Est-ce que ça sera, si je peux dire, où il y aura une fin ou un terme pour ça, ou plutôt c'est toujours l'escalade et la logique de l'escalade ? Comme nous savions, nous tous, il y avait deux ponts qui ont été ouverts, le pont de Rafah et l'autre de Karmaboussade. Malgré tout ce qui se passe actuellement, ils ont réussi, il y a exactement une semaine, ils ont fermé ces deux ponts complètement afin de ne pas donner l'autorisation de passer des aides alimentaires. Et imaginez-vous qu'un peuple n'arrive pas à trouver de l'eau, même pour boire. Comme nous voyons, nous tous, donc tout le temps, à la télé, soit la nuit, soit le noix, soit le matin, n'importe quel moment, on voit des pauvres petits-enfants qui portent n'importe quel plat dans leurs mains, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose à manger. Quels des êtres nous sommes ? Est-ce que ce sont des êtres humains ? Je ne crois pas que... Je ne veux pas dire des mauvaises mots, ça suffit comme ça. Vous comprenez le reste. Oui. Monsieur le général, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de ce sujet. Et avec ça, chers spectateurs, nous devons clôturer cette édition d'Autour du Monde. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501